Je suis architecte naval, je suis architecte naval chez Naval Group. Je conçois des bateaux, je suis chef de projet de navire armé et j'encadre des équipes de conception pour réaliser ces projets de navire. L'idée pour moi c'est de comprendre les problématiques, les problèmes auxquels font face les experts que j'encadre, que ce soit par exemple en hydrodynamique pour comprendre les écoulements le long de la carène d'un navire, que ce soit en mécanique par exemple parce que le navire possède une structure qui va subir de nombreuses contraintes. Je n'ai pas suivi une formation d'architecte naval, je suis devenue architecte naval sur le tas. J'ai fait une thèse de mathématiques et pendant ma thèse je pense que j'ai eu la chance de voir pas mal de mathématiques appliquées à la mécanique. Ça m'a permis quand je suis rentrée à Naval Group de finalement pouvoir devenir je pense architecte naval sur le tas avec plus de facilité. Quand j'étais petite je dessinais déjà des navires de guerre donc c'est un peu curieux je sais. J'ai fait une école d'ingénieur généraliste. Ensuite j'ai fait une... Donc ma quatrième année en fait c'était un master 2 de mathématiques appliquées à Paris. Ensuite donc j'ai fait, vu que c'était un master recherche en fait j'ai fait une thèse de mathématiques appliquées. J'ai longuement hésité entre faire une vraie formation d'architecte naval ou faire une thèse de maths. Et en fait je me suis dit, les maths c'est vraiment pour moi une matière que j'admire de façon inconditionnelle. Je trouve que c'est vraiment la plus belle des matières et si je n'avais pas fait de thèse de maths j'aurais arrêté toute ma vie. Ensuite je n'ai pas donc poursuivi dans le milieu de la recherche. Ensuite j'ai basculé vers le monde du privé. Comme j'avais passé toutes mes études en France et je n'étais jamais trop partie à l'étranger, j'avais envie de me voir le monde. Donc je suis partie en fait en tant qu'ingénieur, là pour le coup dans les travaux publics, donc rien à voir. J'avais une perspective d'expatriation en Australie. Et en fait c'est à mon retour en France que j'ai décidé de postuler chez Naval Group. J'ai toujours essayé d'écouter mes envies du moment, disons dans la mesure du possible. Son travail c'est ce qu'on fait tous les jours, du matin au soir. Donc s'il n'y a pas un minimum de passion et d'envie, ça ne le fera pas quand bien même le choix aura été stratégique, étudié, validé par tous les conseillers d'orientation du monde. Si ce n'est pas ce qu'on a au cœur en fait, ça nous ennuyera. Je pense que c'est important d'avoir, de garder cette envie-là. Moi quand j'ai commencé ma test de maths, j'étais complètement terrorisée parce que je pensais que jamais j'allais y arriver. Mais c'était ce qui me passionnait. Comme je vous ai dit, c'est vraiment pour moi la plus belle matière du monde. Et je pense que c'est ça qui m'a gardé trois ans, à m'investir à fond là-dedans et à poursuivre, même s'il y a d'énormes moments de doute quand on fait une thèse. Je n'ai pas toujours été bonne en maths et en fait en première, j'ai eu la chance de rencontrer une professeure de mathématiques incroyable qui vraiment, je pense, m'a donné le goût de cette matière, m'a fait découvrir que ce n'est pas forcément difficile, que ce n'était pas forcément rébarbatif. Et là, j'ai découvert vraiment la beauté de cette matière. On a souvent cette réplique quand on dit qu'on est en thèse de maths, de « Oh, ben alors, je ne sais pas comment tu fais, moi j'étais nulle en maths, j'ai toujours détesté ça. » Alors le nombre de personnes qui m'ont dit ça quand je me répondais que j'étais en thèse de maths ou que j'étais docteure en maths, c'était en classe de SPÉ. Donc Math-SPÉ, j'ai eu la chance d'avoir un professeur, monsieur Bayard, qui était quelqu'un vraiment d'incroyable, qui m'a, qui a vraiment, qui a vraiment parachevé pour moi cette, comment dire, cette découverte, ce dévoilement de la beauté de cette matière. Et c'était, ouais, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable qui a beaucoup joué dans ma vie. J'ai toujours mes classeurs de, à chaque fois, il y a toujours ces questions parfois des gens, « Si ta maison brûle, qu'est-ce que tu sauves ? » Moi, je vois, je dis, mon classeur de maths de SPÉ, les gens me regardent. Si je pouvais, c'est vrai, encourager les étudiantes et les étudiants d'une façon générale à ne pas, comment dire, ne pas se laisser enfermer ou restreindre par, potentiellement, la peur de ne pas y arriver, par la peur de l'inconnu, par le doute, par si, ou, comment dire, enfin, choisir une carrière ou des études un peu en dépit, en se disant, bon, ça c'est, je pense que c'est ce qui est le mieux. Papa et maman, ils m'ont dit que ça, c'était bien. Donc, a priori, ça devrait être, ça devrait être intelligent comme choix. Écoutez vos passions, parce qu'un travail, c'est ce qu'on fait toute la journée, parfois longtemps, et surtout faites ce qui est une passion. Merci beaucoup, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501